... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vendée en direct. Il y a ceux qui en rêvent et ceux qui osent le faire. Il y a ceux qui ont l'angoisse de la page blanche et ceux qui trouvent les mots pour noircir des pages. On va parler auto-édition aujourd'hui. Et pour en parler, je reçois Florence Legault. Bonjour. Bonjour. Alors Florence, vous, vous êtes auteure, autrice, romancière, on ne savait pas trop comment dire. Mais en tout cas, vous vous êtes lancée dans l'écriture de livres. Vous habitez Notre-Dame-de-Riez, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc, vous avez une vie officielle, on va dire, avec un travail, etc. Classique. Et sur votre temps libre, à côté, vous écrivez. Comment vous en êtes venue à l'écriture ? Depuis toute petite, j'ai toujours aimé écrire. Et j'ai toujours aimé faire des romans, des romans policiers. Dès le départ, c'était des romans policiers, oui. Ah, donc, ce n'était pas écrire n'importe quoi. C'était écrire des romans à intrigue. Oui, sauf à l'adolescence où c'était des poèmes. Ah, des poèmes. Comme tous les adolescents. Oui, inspirés par Rimbaud et compagnie, oui. Comment vous vous organisez, justement, pour écrire avec votre vie professionnelle ? Ça dépend. Il faut que l'envie soit là. Je mets l'ordinateur et des fois, ça vient, des fois, ça ne vient pas. Et c'est à quel moment de la journée ? Vous arrivez à vous fixer des créneaux ? Ça dépend. Le premier roman, je l'ai écrit jour et nuit, il y a quelques années. Même dans le métro, j'avais une feuille et j'écrivais. Alors, si c'était dans le métro, ce n'était pas en Vendée ? C'était en région parisienne. D'accord. Dans mon ancienne vie. D'accord. Et des fois, ça m'arrivait de me réveiller en pleine nuit et puis prendre un papier et écrire une idée que j'avais eue dans la nuit. Donc, c'était bien plus que le hobby qu'on fait quand on a un petit peu du temps libre, en fait. C'est véritablement une partie de votre vie. C'est ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime et que j'avais envie de faire. Et alors, ça fait combien de temps que ça dure ? 20 ans. 20 ans ? D'accord. Même plus. Et alors, vous avez, au bout de 20 ans, vous vous sentez prête à passer un cap supplémentaire, on va dire. C'est-à-dire à rendre public vos écrits. Oui. Vous en êtes où, là ? Vous êtes au début d'une trilogie, c'est ça ? C'est ça. J'ai écrit une trilogie. Donc, le premier est clôturé déjà depuis 20 ans. Je l'ai ressorti du placard, comme beaucoup de personnes l'ont fait. Et le tome 2 et le tome 3, j'ai eu le temps de les faire avec la situation actuelle où, à 18h, on est chez soi. Alors, ce livre qui est mis, on va en parler, là, un petit peu après, en financement participatif, Perversion à la une, c'est quelque chose, vous me dites, qui est écrit depuis 20 ans. C'est ça. Vous avez mis 20 ans à vous décider pour le sortir. Oui, je l'avais caché bien profond dans un tiroir. Et j'ai osé le ressortir il y a 4 ans. Donc, je l'ai relu. Je me suis rendu compte que ça ne collait plus du tout avec l'époque actuelle. Donc, je l'ai retravaillé, recréé. Et d'ailleurs, je l'avais proposé au concours 36, qu'est des Orfèvres. Et j'avais eu... Au concours de romans politiques. C'est ça. Et j'avais eu les encouragements du jury qui ont trouvé un personnage très attachant. Donc, ça m'a motivée pour pouvoir le retravailler, retravailler. Et cette année, j'ose. Alors, comment on fait pour retravailler un livre, justement ? Eh bien, on le relit. Et généralement, il y a des nouvelles idées qui viennent. Donc... Il faut un certain regard critique, quand même, sur son propre travail. Des fois, on est trop critique, d'ailleurs. Trop sévère ? Trop sévère. Il y a certains passages que j'ai carrément changés. Et alors, quand on vous disait, vous l'avez remis au goût du jour, c'est parce que... Il y a 20 ans, il n'y avait pas les téléphones portables. Il n'y avait pas les... Un petit peu. Ouais, disons qu'Internet, en tout cas, a pris beaucoup plus d'ampleur. Peut-être que les réseaux sociaux, des choses comme ça. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai remis au goût du jour. D'accord. Pour que ce soit vraiment plus collé à l'époque actuelle. Et j'ai même changé le nom du livre. D'accord. Oui. Donc, aujourd'hui, on est passé à un livre qui s'appelle... Il s'appelle Perversion à la une. Et il est mis à disposition, en tout cas, son avenir est remis entre les mains de vous, téléspectateurs, mais aussi de tous ceux qui voudraient le lire. Vous encouragez. Vous avez ouvert une cagnotte pour un financement participatif. Sur Ulule, oui. Sur Ulule. Pourquoi ce recours au crowdfunding, comme on dit ? Oui, c'est dur à dire. Et à écrire, c'est encore pire, je ne vous raconte pas. Donc, oui, c'est pour me donner un coup de pouce pour que je puisse financer justement la sortie du livre. Puisque l'auto-édition, c'est moi qui gère tout. Je n'ai personne derrière moi. Donc, il faut bien payer l'imprimerie. Il faut payer aussi le numéro de droit de vente. Et tout ça, c'est grâce à Ulule que je pourrais le faire. Vous avez tout mis bout à bout, justement, pour avoir un petit peu une idée de ce que coûte aujourd'hui à un auteur qui veut se lancer en auto-édition. Combien ça lui coûte de sortir un livre ? Oui, j'ai travaillé ça pendant quelques temps avant justement d'oser me lancer. J'ai vraiment étudié la chose. J'ai contacté justement un imprimeur de Charente qui m'a beaucoup aidé, qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. Toutes les étapes. Toutes les étapes, tout ce qu'il fallait payer. Parce qu'il y a beaucoup de choses, je me disais, ah, il y a ça aussi. Ah, mince, il y a ça aussi. Et alors, le petit billet final, c'est combien ? Alors, les 600 euros que j'ai demandé vont passer entièrement dans l'auto-édition. Et alors ça, ça comprend ? Alors, ça comprend déjà le droit de vente qu'on paye. Ça comprend le fait d'imprimer les livres. Et donc, ça va couvrir aussi certains frais pour pouvoir présenter le livre dans des librairies ou… Des séances de dédicaces. Voilà, des séances de dédicaces. D'accord. Parlez-nous quand même, donc, un petit peu de Perversion à la une, de votre livre. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est un roman policier, mais ce n'est pas un policier qui fait une enquête, c'est une journaliste. C'est une jeune journaliste qui vient d'avoir son diplôme, qui rêve, qui a envie vraiment d'être en haut de la une. Mais tout ne se passe pas comme il se doit. Elle va tomber sur une enquête difficile et ça va lui transformer entièrement sa vie. Vous êtes très active sur les réseaux sociaux. Oui. Et vous avez notamment expliqué dans une de vos vidéos que vous avez mis de vous dans ce personnage. Complètement. Elle est petite, elle est blonde, elle est têtue. Comme je le dis d'ailleurs dans ma vidéo, elle est attachante. Oui. Et c'est vrai. On s'excuse s'il y a des enfants qui nous regardent. Pas un mot à répéter. C'est attachante. Elle est un petit peu gaspillée, quoi. Voilà, c'est ça. Elle est très, très… Elle sait ce qu'elle veut. D'accord. Voilà, ça, c'est moi. Après, je ne fais pas d'enquête. Et on a dit, oui. Bon, et moi, je ne mène pas d'enquête non plus. Toute journaliste blonde, voilà, ce n'est que ressemblance fortuite. Dites-moi, il nous reste une petite minute. Comment faire justement pour pouvoir vous aider si on a envie, nous, de participer à la sortie de ce livre ? Parce que ce qu'il faut dire très rapidement, c'est que si vous ne remplissez pas les 100% de votre cagnotte Ulule, ça remet en cause la sortie de votre livre. C'est ça que vous disiez ? Ça stoppe tout. Ça stoppe tout. Ça stoppe tout. Ok, donc il faut remplir… Il faut que je sois à 100%. Là, je suis à 55%. Il faut que je sois à 100% au 31 mars. Au 31 mars. Alors, comment faire pour vous retrouver ? Alors, vous pouvez taper sur Google « perversion à la une ». Je suis dans les premiers. Sinon, sur Ulule, vous cherchez « perversion à la une ». Ou sinon, sur Facebook, ça s'appelle « Les enquêtes de Daniel Dolle ». Daniel, D-A-N-I… D-A-N-I-E-L-E et Dolle, D-O-2-L. Comme une poupée. Comme une poupée. C'est purement du hasard, ça aussi. Complètement. Merci beaucoup, Florence Legault. On arrive déjà à la fin de cette Vendée en direct. Donc, si vous voulez participer à la publication du premier roman d'une Vendéenne d'adoption de Saint-Hilaire de Rillet, de Notre-Dame de Rillet. Je vais me faire taper sur les doigts. Vous avez toutes les infos dans ce numéro. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine Vendée en direct. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada